Vous voyez ce que vous connaissez. Vous voyez ce que vous avez vu. Vous avez vu des vidéos. Vous pouvez aussi prendre quelques réactions par rapport à ce qu'on a fait au Thaï. Ici, il a été assisté. Il a été assisté à la cérémonie. Il a été assisté à la cérémonie. Je vais prendre quelques réactions. Vous voyez l'ambiance totale. Assalamu alaikum. Comment est-ce que c'est mon père? C'est mon père. Je suis content. Je suis content parce que Ousmane Sonko n'a pas besoin d'héros ni de messie, mais d'une mascaristique, de citoyens conscient des enjeux. Ousmane Sonko a l'impression que c'est fini. Il n'y a pas besoin d'organiser un meeting. Nous devons payer 1000 francs. Les Sélégalais sont au conseil. Il nous permet de préparer une campagne. Nous devons faire une campagne. Nous devons faire une campagne pour l'Assemblée. Nous devons voter à l'Assemblée. Nous devons voter à l'Assemblée. Nous devons voter à l'Assemblée. C'est ce que nous devons faire. Nous devons voter. Nous devons voter. Comment peut-on faire ? Alors, Mousyep ? Oui. Ça va bien ? Vous allez bien ? Vous avez vu ? La mobilisation n'a jamais eu lieu de mémoire de parti politique au Sénégal et ailleurs. Les autres n'ont qu'à faire la même démonstration pour voir leur poids électoral. C'est important. Khalis, Souréou, Khalis Ongou. Nous allons continuer. Nous avons quelques réactions par rapport à ce que nous avons dit. Nous allons très rapidement. Nous avons quelques réactions par rapport à ce que nous avons dit. C'est une première pour un parti politique qui s'est fermé pour Jean-Hassin Khais. Il y a une rupture. Il y a une majorité confortable pour dérouler le projet de PASSEF. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup et du courage pour Sénégal 7. On est là aujourd'hui réunis pour ces méga-meetings organisés par PASSEF. mais on a l'habitude de faire ce genre d'événements. Cela montre également la détermination de tous les patriotes autour du parti. et que... Voilà. Donc nous allons très rapidement. Voilà. Donc nous allons très rapidement. Je vous remercie 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 très rapidement. Non, Sénégal 7. Je vous remercie très rapidement. Jérôme Ndiaye. Jérôme Ndiaye. Jérôme Ndiaye. Et Sénégal 7. Jérôme Ndiaye. Jérôme Ndiaye. Et je t'ai dit en CFAW. Je ne veux pas d' этом. Jérôme Ndiaye. Jérôme Ndiaye mais en pauvre. Jérôme Ndiaye. Vous disons de le faire. Je ne pislons pas. Toujours est égal à lui même. On est rendu à lui même. Donc je me disais... Quels sont les 5 groupes? Que les 5 groupes ont montré. Guam Solo heu finis. Quels sont les 5 groupes? Que les 6 groupes ont montré que les 1 tengo. Il y a une forte délégation qui s'est maintenue. Qu'est-ce qui s'est venu ? Pour que l'on soit venu, personne ne s'est venu. Il y a 50 ans et 100 ans de plus. Il faut qu'on soit venu. Il faut qu'on soit venu et qu'on soit venu. Il faut qu'on soit venu. Je n'ai pas de problème. Il faut qu'on soit venu. Mais si tu es venu, tu as venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Si tu as venu, tu as venu. Si tu as venu, tu as venu. Je suis venu. Je suis venu. Je ne sais pas si tu es venu. Je ne sais pas si tu es venu. Mais la génération qui s'est venu, va être venu. Les gens qui sont venus, les gens qui sont venus, les Indonésiens, les Sines, les Japon, les gens qui sont venus, les gens qui sont venus, Les générations 90-80, c'est la génération qui s'est venu. Pour que tu as venu, tu as venu. Tu as venu. Je suis venu. Tu as venu. Tu as venu. Tu as venu. Tu as venu. Donc on a l'air au sol pour parler de l'Etat et de l'Utope. Je suis dit qu'on a fait une autre chose à parler d'Ousmane Sonko. On a fait une autre chose dans la Dakar Arena et elle a vu le convoi à Abu Hamsol. Et on a vu une autre chose sur son plateforme Sénégal 7. Alors on a continué avec la Bt. Voilà les réactions. Je suis un homme de reconnue. Vous êtes en train de maintenir. Vous avez le temps de faire. Je suis très content. Il a été prudent pour lui avoir fait la meilleure action. Il a été prudent pour lui à l'assamble du président. Il a été prudent pour lui avoir fait le temps. Nous avons une étude qui mène Djibi Ndjaye. Djibi Ndjaye. Je m'appelle Alana. Je suis ici. Je suis venue. Elle m'a fait bien. J'ai dit que je suis vraiment venue d'ici. Je vois que je ne m'a pas vu. Je n'ai pas vu qu'elle a eu hommage. On a fait l'hommage de leur présence. J'ai fait un hommage à ce qu'on a. C'est ce qu'on a fait pour donner à l'hôpital. L'hôpital n'a pas commencé. Les gens ne l'ont pas installés. J'espère que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Ça ne fait pas du problème du Sénégal émergent. On parle du Sénégal 2050. Tout le monde a travaillé au Sénégal. C'est ce qu'on a travaillé au Sénégal. Ce sont les gens qui ont travaillé au Sénégal. Ils ont quelque chose à faire pour le développement du pays. On parle du Sénégal émergent. Mais on parle également de souveraineté. On parle du Sénégal.